Donc, aussi au nom de Univers Pro UBA, je vous souhaite les bienvenues pour ce soir. J'ai le plaisir de vous présenter notre programme de fidélisation de clients qui s'appelle First Class. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous donner un bref aperçu de notre groupe. Donc, nous fêtons cette année les 25 ans d'existence. Logiquement, on a été fondé en 1984. Et puis, donc, Univers Pro UBA est actif sur le marché suisse, donc national, une entreprise nationale. Avec à peu près 70 employés et 2 000 clients, nous arrivons à un chiffre d'affaires de 60 millions. Le groupe Univers Pro UBA se compense de 4 sociétés différentes. Donc, une fois Pro UBA, qui est active dans l'emballage en verre, deux sociétés de transport qui s'appellent Martin et Martin Transport Italie, et la quatrième société qu'on vient d'acquérir, enfin, ça fait, il y a une année, en janvier 2008, s'appelle Upka. Upka est leader sur le marché suisse qui concerne la décoration sur verre. Donc, si votre club de fautes commande des verres et qu'il aimerait avoir une inscription, c'est certainement une bonne adresse. Martin Transport, sans expliquer, ils sont donc actifs dans le domaine du transport. Nous sommes, entre autres, aussi numéro un, donc, leader sur le marché suisse qui concerne le lavage. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, qu'on est actifs dans l'emballage en verre. Notre premier produit, c'est la bouteille de vin. Donc, car nous nous soucions de l'environnement, nous avons aussi acquéri une infrastructure d'un lavage, c'est-à-dire, nous récupérons les bouteilles chez les clients, nous les lavons et puis nous les remettons en circuit. Pour satisfaire les besoins de nos à peu près 130 millions d'emballages en verre qu'on vend chaque année, nous avons quatre centres de distribution en Suisse et donc deux centres administratifs. Pour continuer dans l'aperçu du groupe, nous avons défini quatre points stratégiques, enfin, quatre valeurs stratégiques pour définir notre politique d'entreprise. C'est une fois la performance, c'est pour garantir la qualité du produit. C'est l'innovation pour pouvoir proposer toujours des nouveaux produits à nos clients. C'est la transparence, nous voulons que les clients sachent comment, où et pourquoi nous faisons et nous communiquons. C'est la convivialité, c'est surtout un mot de clé aussi dans le programme de First Class, car c'est aussi traduit pour « relations clientèles ». Et puis, en dernier, l'environnement. Tout ça, nous englobons dans le slogan « un souffle d'excellence ». Notre société a défini trois activités de bain, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a commencé il y a 25 ans. C'est donc la distribution de l'emballage en verre, donc à côté de la bouteille en vin. Nous avons aussi dans l'assortiment, par exemple, le pot du yogourt Tony ou la bouteille de Aigné, etc. Le pot de confiture, ou si vous préférez le chocolat, le pot de Nutella. Donc, un deuxième point stratégique afin d'activité de bain, c'est le lavage, comme je vous ai déjà expliqué avant, et puis Martin Transport. Après un certain temps d'existence, nous avons voulu élargir nos activités pour les clients, c'est-à-dire, on a ajouté des services à valeur ajoutée. Une fois, c'est le Business Club First Class, que je vais vous expliquer après, et le Centre de Design Industriel et Graphique, un département marketing, et un département UVA Net. Tout ça était le but de pouvoir servir de A à Z un client qui vient chez nous avec un besoin d'un emballage en verre. C'est-à-dire, on peut lui proposer aussi de créer l'étiquette, de créer un site, de faire un concept marketing et communication. Mais maintenant, sans tarder, j'aimerais vous expliquer la pratique comment nous, on vit tous les jours notre programme de fidélisation. Donc, la vision qu'on avait il y a quelques années, c'était de se tourner d'un marketing actuel du produit-production vers un marketing fidélisation et relationnel. C'est-à-dire qu'après quelques années d'expérience, nous avons acquéris un certain niveau avec nos produits, et puis nous avons souhaité de justement commencer à connaître nos clients, leurs besoins, leurs souhaits, et puis comment ils aimeraient évoluer dans ce marché. Si on arrive à se tourner d'un marketing positionnement, on arrive à un... Excusez-moi. Si on arrive d'un marketing production produit vers un marketing proximité du client, on arrive à se positionner avec une valeur ajoutée. et c'est cela, finalement, qui vous donne un atout concurrentiel. C'est en effet ce qui rejoint les deux autres présentations qu'on a vues, c'est-à-dire que le client, il ne vient pas seulement vers vous parce que vous avez un bon produit, c'est en effet standard, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il définit dans un contrat qu'il signe, mais il aimerait avoir, ou vous arrivez à le fidéliser par des services qui ne sont pas quantitatifs, mais qui sont qualitatives. Après, on a défini le projet First Class, donc par le nom. Cela exprime l'excellence et rejoint notre slogan du groupe En souffle d'excellence. Et ça se traduit en effet par un management sur tous les axes. Là-dessus, j'aimerais revenir plus tard parce que c'est un point très important. Les prestations, pour finir, vont au-delà de la simple performance. Donc, encore une fois, on se tourne du marketing produit vers un marketing fidélisation relationnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un client qui commande chez vous que le produit soit bon et correct et de qualité, c'est standard, ce n'est rien d'exceptionnel. parce que je ne pense pas que vous pouvez survivre sur un marché avec un mauvais produit. Donc, le projet, pour finir la définition du projet, nous voulons créer une plateforme relationnelle justement pour dynamiser le lien émotionnel avec le client. Cela, si vous arrivez à créer un lien émotionnel avec le client, vous avez donc une proximité qui va au-delà de la définition du contrat. Donc, après, une fois, vous avez un client qui revient régulièrement, vous souhaitez le récompenser. Et puis, avec la récompense, avec son retour régulièrement, vous arrivez à le fidéliser. Et cela, finalement, vous permet aussi une rentabilité. Donc, après la définition du projet, nous nous sommes fixés des objectifs qui étaient donc à ces fameuses valeurs ajoutées. C'est-à-dire, nous avons voulu devenir un vecteur, une plateforme d'information et de communication. Nous voulons dire aux clients pourquoi nous faisons ça et puis à quel instant nous faisons ça. Et nous voulons aussi échanger l'information. Donc, c'est interactif, ce n'est pas un monologue, c'est une fidélisation qui se passe à travers d'un dialogue. Donc, soutenir la stratégie d'entreprise et relayer la politique d'entreprise me paraît très important. C'est avec un lien ou une proximité avec le client que vous arrivez à lui expliquer pourquoi nous avons décidé de faire ci ou de faire ça ou de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. C'est donc sur un autre niveau que l'échange d'informations se passe. Et surtout, ça va encore une fois au-delà de la définition du produit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une promotion pour la qualité du produit. On aimerait se rapprocher du client. Et souvent, enfin, même presque toujours, on essaye de créer une situation que les deux parties ont un avantage. Cela donne une motivation pour les deux côtés. Parce que nous, faire un programme, une stratégie, des meetings, des réunions, tout ce que vous voulez, avec un programme de first class, mais si l'autre ne voit pas l'avantage, ce ne serait pas pratiquable. Et de l'autre côté aussi pour nous, si nous, finalement, nous ne voyons aucun avantage, on sera peut-être amené à moins le pratiquer. Donc, ces objectifs sont qualitatives et puis vous promettent encore une fois une proximité clientèle et que finalement, arrive à la fidélisation du client. Et maintenant, pour finir, je vous ai fait un tableau avec les tâches et puis donc les outils pour arriver à réussir les tâches. Donc, déjà, avant, nous avons entendu que connaître le client et leur parler est très important. Parler et les écouter si on prend le troisième point. Si on prend le premier pour les connaître, il y a un Customer Relationship Management System. Ça sent très compliqué. C'est comme tout le monde le sait certainement. C'est collecter des informations et puis les mettre dans un système informatique. Ça, c'est un petit point de tout un système de fidélisation parce que vous avez certainement besoin d'une méthodique informatique pour après pouvoir l'utiliser. Comment créer une proximité avec le client ? Leur parler. Il y a différentes méthodes, différents outils, différents moyens de leur parler. Les écouter. Là, j'aimerais surtout dire que si un client vous téléphone et puis il vous expose un problème ou une situation qui les mécontente, rien qu'en l'écoutant, souvent, il vous présente déjà la moitié de la solution ou ce qu'il souhaite de ne plus avoir comme situation ou ce qu'il souhaite d'avoir la prochaine fois. Donc, écouter, souvent, c'est déjà à moitié résolu le problème. Si on prend le prochain point, les reconnaître et puis les récompenser, nous, nos outils pour faire ces deux devoirs ou ces deux tâches, c'est que nous avons créé un système de points. Nos clients, quand ils achètent ou quand ils ont besoin, ils utilisent un de nos services, ils collectionnent des points. Enfin, à travers différentes activités pendant l'année, ils collectionnent des points. Et puis après, c'est en effet comme dans un shop où c'est style micro-cumulus, si vous voulez, pour simplifier. Il va dans un shop, donc c'est virtuel, c'est sur notre site. Et puis avec les points qu'il a accumulés, il arrive à avoir des produits. Des produits, ce n'est pas seulement du merchandising ou une casquette ou je ne sais pas quoi. C'est surtout aussi, par exemple, des séminaires, des workshops. Ils sont invités peut-être à des conférences de presse. Donc encore une fois, ça va au-delà du produit. C'est quelque chose de qualitatif, c'est non quantitatif. Donc ces tâches et puis ces outils sont évidemment très simplifiés ce soir. ce que j'aimerais qu'on n'oublie pas, c'est que ça ne sert à rien d'avoir toute la stratégie que vous voulez, tous les papiers, les réunions, tout ce que vous voulez. Il faut déjà que l'idée et puis la réalisation soient soutenues par la direction et fait partie de la stratégie. Et ça, c'est très important que tout le monde l'applique. Ça ne sert à rien que vous avez un département de communication avec 10 personnes qui essaye d'appliquer ce système. Si le lendemain matin, le client appelle, il a la réceptionniste au téléphone et puis elle n'est au courant de rien, il est mal reçu, la réceptionniste est mal polie et tout ce que vous voulez. Donc tout se passe, en effet, avec le relationnel, mais sur tous les niveaux, sur tous les axes. Donc là, c'est important non seulement de donner les outils à vos représentants qu'il peut falloir chez le client et dire, tiens, on a notre club first class, on peut profiter de plein de choses, des articles, des points et tout ce que vous voulez. Et puis après, il est présenté ça comme nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus gentils et tout ce que vous voulez. Et après, il a un contact avec l'administration, qui que vous voulez. Et puis pour finir, ils ne sont pas au courant. donc la formation et la formation commencent à l'interne. Et c'est ça qui est vraiment très important. Donc voilà, que j'aimerais finir sur la pratique comment nous, nous appliquons le programme fidélisation de clients. Merci. Merci. Merci.